La porte de votre réfrigérateur est-elle ouverte en permanence à la maison ? Voilà comment Nathalie Kosciusko-Morizet souhaite convaincre les centres commerciaux d'installer des portes hermétiques sur tous leurs espaces froids et pas seulement pour les congeler. Ce seraient ainsi des économies d'énergie notables, mais aussi un confort pour les clients. Quand on passe devant un rayon frais, avoir tout à coup une baisse de 3 degrés ou de 5 degrés, si on est un peu enrhumé par ailleurs, c'est quand même pas bien agréable. Je gâche que compte tenu de l'intérêt de la mesure du côté gagnant-gagnant, gagnant pour le consommateur, gagnant pour la facture énergétique. Les enseignes qui ne sont pas encore dans le mouvement vont s'y mettre très vite. Au géant casino de Saint-Michel-sur-Orge, la filiale énergétique de la marque Green Yellow a déjà pris de l'avance. Les produits frais se trouvent derrière des baies vitrées, faciles à ouvrir. L'éclairage a été étudié pour être moins énergivore. Ce sont 3,8 gigawattheures par an économisés. Ça représente la consommation de 1300 foyers, donc un ménage de 4 personnes. C'est une grosse facture énergétique, plus de 250 000 euros par an de facture énergétique du site. Et donc on réduit de 25% cette facture. En d'autres termes, on réduit d'à peu près 80 000 euros la facture énergétique du site. La ministre a présenté aujourd'hui un point important figurant dans le grenelle de l'environnement. Prochainement, elle souhaite généraliser l'extinction des enseignes lumineuses la nuit, des pratiques habituelles, mais avant tout commerciales.